Bonjour à toutes et à tous, c'est Marty, Marcial, Kabuto Rider pour Gamergen.com et je suis au stand ici PlayStation, comme vous pouvez le voir derrière moi, PlayStation VR, le coin PS VR. Pourquoi ? Parce qu'on part à la rencontre d'un grand monsieur, Nicolas Doucet, qui est le papa d'une future production qui arrivera en exclusivité sur PlayStation 4 le 3 octobre prochain Astro. D'ailleurs, on peut voir le petit robot juste au-dessus de moi en train de virevolter. C'est excellent, franchement le stand est vraiment superbe. Nicolas Doucet qui est donc l'un des papas de cette future expérience en réalité virtuelle. Vous le savez, c'est un jeu mélangeant plateforme, interaction avec le joueur. Bref, c'est un univers complètement à part, plus que sympathique. J'ai quelques questions donc à lui poser, on fonce tout de suite le voir. C'est parti. Je m'appelle Nicolas Doucet, je travaille au Japan Studio comme directeur créatif et aussi producteur d'une petite équipe qui s'appelle Asobi Team. L'équipe Asobi qui est responsable d'AstroBot Rescue Mission. La journée de cible, c'est vraiment de m'assurer déjà que chaque personne a des choses à faire, qu'il y ait du sens, qu'il soit vraiment investi. Je pense que si je dois vraiment penser à une chose en général sur 18 mois, parce que nos projets durent longtemps, je pense que c'est sans doute ça le plus important. C'est avoir des gens qui soient compétents dans leur domaine et qui puissent avancer sans avoir de problème. Donc là, c'est plutôt le job du produceur en général d'organiser ça. Une fois que ça roule, après en général, ça tourne tout seul. Au niveau de la direction créative, c'est beaucoup plus du game design en fait, de décider en fait vraiment quel genre de contenu on va faire et puis des itérations qui font qu'en fait, au fur et à mesure, on prend un chemin ou un autre. C'est un petit peu comme quand tu navigues, des eaux qui sont un petit peu hautes et puis bon, tu essaies de trouver un chemin qui paraît le meilleur pour arriver à tes fins. Alors, le jeu, pas vraiment, mais il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, à la base, ce jeu est venu... On a fait un jeu précédent quand le PSVR est sorti qui s'appelait Playroom VR. Et dans Playroom VR, le focus était dans les jeux en fait multi et l'utilisation de la télévision et du casque VR en duo comme ça pour illustrer en fait le côté convivial de la VR. Mais comme on fait beaucoup de prototypage et on a cette chance en fait à l'intérieur de Sony de pouvoir faire ça beaucoup et ça fait vraiment... Dans notre équipe en fait, on passe la moitié du temps à essayer des choses, la moitié du temps en production quoi. Et on a essayé donc de faire un petit jeu de plateforme parce qu'on se disait quand même la VR, bon, on fait beaucoup d'expérience en première personne mais il y a sûrement des trucs cools à faire où on utilise une caméra entre guillemets plus classique en rajoutant évidemment des éléments VR. Et donc ce jeu de plateforme, quand on avait un chouette prototype, on s'est dit ce serait trop dommage de rater l'opportunité de le mettre dans Playroom VR et puis on ne sait jamais si ça marche, si les gens l'aiment autant que nous en fait. On pense que... S'ils voient le même potentiel que nous on voit dedans, peut-être qu'un jour on pourra faire un jeu plus gros. Et en effet quand Playroom VR est sorti en fait, les familles et ceux qui jouaient en groupe ont aimé le jeu pour son côté convivial mais les gamers surtout ont tous plutôt accroché sur Robot Rescue, ça s'appelait à l'époque. En tant que nom de code, Robot Rescue, d'abord on a mis un super dessus, Super Robot Rescue, c'était le nom d'interne pendant un an quoi. Et puis au fil du temps en fait, ça a commencé à coller, les gens étaient... C'était bien Super Robot Rescue. Puis au moment de vraiment de finaliser en fait le nom, tu sais, il faut faire plein de chèques avec des copyrights, avec des chèques avec les... En fait il s'est trouvé que c'était pas possible de l'utiliser. Donc on est retourné à la case départ et je me souviens, ça a été des week-ends et des week-ends à réfléchir à un nom. Alors il y avait plein d'éléments mais le mot bot devait vraiment apparaître dedans parce que ça venait des robots, les bots de la Playroom, il fallait quand même qu'il y ait cette connexion. Et chercher un mot en fait aussi qui soit vraiment... qui ait rapport avec l'espace et puis qui soit facile en fait à souvenir et facile à chercher aussi parce que ça fait partie en fait des contraintes de trouver un bon nom. C'est de savoir qu'un nom qui soit facile à imprégner. Et quand tu cherches en fait souvent des marées très haut dans l'alphabet, en fait ça paraît bête mais c'est une bonne idée. Et en fait le mot astro, astrobot, évidemment astroboy, il y avait ce côté dans la sonorité qui marchait bien aussi. Et ça m'a un petit peu inquiété d'ailleurs. J'avais trois noms en fait et je me suis dit quand même dedans ça va pas passer. Et en fait quand je l'ai montré à plusieurs personnes dans la boîte, on m'a dit astrobot c'est super, c'est une bonne sonorité. Ne t'inquiète pas, c'est assez différent. Donc ensuite à partir de là on a choisi le nom du capitaine, c'est Astro, alors que ce n'était pas du tout choisi. C'était juste parce que le nom s'appelle astrobot, le capitaine s'appelle Astro. Alors PS4, pareil que sur PlayStation 4, on a pris la même... Alors ce coup-ci, le côté visuel je dois dire est beaucoup plus élevé en fait. Et la PS4 Pro en fait le côté visuel est encore plus poussé, c'est-à-dire que le framerate reste le même pour les deux consoles. Mais c'est le côté visuel auquel on a donné le... Donc très fin en fait sur les matériaux, les textures. Et pour Astro Bot Rescue Mission, le directeur artistique est un Allemand qui est venu au Japan Studio, avec qui on travaillait il y a longtemps. Et donc on a monté pour la première fois une équipe autour de lui à Japan Studio. Avant on travaillait en externe avec des groupes en Angleterre. Et ce mec vient de Wipeout, de Liverpool Studio. Et il a vraiment, vraiment une finition. C'est quelqu'un qui comprend la direction artistique d'un point de vue... Pas juste balancer plein d'effets et juste faire monter la sauce. Lui c'est plutôt, c'est dans la légèreté, mais vraiment arriver à avoir un impact très très fort. Et je pense que lui il a saisi qu'en fait dans la VR, c'est différent des jeux télévision. Et en fait il ne faut pas juste utiliser toutes les techniques classiques des jeux télé, mais plutôt bien choisir en fait sa palette. Il a été très fort là-dessus et je pense que quand tu passes en PS4 Pro, c'est encore plus voyant justement parce qu'à la base il y a quelque chose de très propre. Et donc derrière c'est vraiment tangible en fait. Tactile quoi, t'as envie de toucher ? Ouais, c'est ça. À la base, non, à la base c'était... On s'est dit est-ce qu'on peut pousser, faire un jeu à quatre joueurs, avec trois sur la télé, sur la VR. Et puis en fait on s'est retrouvé en fait devant un obstacle qui est facile à comprendre, c'est que si on veut vraiment pousser la VR, en fait au niveau du gameplay, les caméras télé sont plus ou moins un frein quoi. On a ce problème où lorsqu'on veut montrer par exemple beaucoup d'amplitude sur la télévision, par exemple en VR tu peux vraiment tomber très très bas à 30 mètres, et puis bam rebondir et repartir tout en haut et avoir, tu sais, toute cette expérience autour de toi. Mais sur une télé, il faut gérer ça avec une caméra quoi. Alors ça ce serait pour une autre... On en a discuté un peu, on n'a pas trop nous d'expérience network, mais c'est quelque chose que potentiellement pour une prochaine itération. Puis ce qui est rigolo, c'est que tu existes dans ce jeu aussi. Donc tu contrôles Astro, mais en fait toi tu as un corps, c'est un grand robot en fait qui flotte derrière lui avec un casque VR, et parfois tu vois ton visage dans le reflet des miroirs, tout ça. Et donc s'il y avait un jeu comme ça, multi en réseau, tu pourrais voir en fait quatre joueurs, ce serait en fait huit joueurs, parce que tu aurais quatre Astro et les quatre mètres derrière eux en fait. Un jeu de carton vert, ce serait sympa. Je pense qu'après avoir vu des jeux comme Moss ou Rez, tu te rends compte qu'en fait le shooting, ça marche super bien en VR aussi. Moss a vraiment montré que tu pouvais avoir en fait une expérience assez, un jeu un peu classique, aventure action, qui marcherait bien aussi. Je pense qu'avec Astro, on s'est vraiment focalisé sur le côté action, avec du gameplay très réactif, ou tu meurs, tu reviens tout de suite. C'est un petit peu plus proche peut-être d'un Crash Bandicoot peut-être que Moss, que d'un Moss, mais peut-être développer ce côté un petit peu plus aventure, Metroidvania, où tu vas revenir dans des endroits après avoir débloqué des choses. Pourquoi ? Au début en fait c'était un petit peu dans cette optique qu'on partait, puis on s'est rendu compte qu'il valait mieux faire une chose simple, qu'il soit vraiment calibré et contrôlé, et je pense que peut-être sur une suite, on peut peut-être commencer à élaborer d'autres couches, mais je pense que le contrôle d'un personnage reste tellement agréable, quand c'est bien fait, que je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce cadre. Je pense que le Sonic Adventure, l'orc qui saute au-dessus de toi dans Sonic Adventure, le premier, je pense que potentiellement c'est quelque chose qui peut-être est resté gravé, mais j'avais insisté les gars, parce que pour moi c'était plutôt l'expérience VR, à un moment il faut passer au-dessus de l'eau et avoir des dauphins qui sautent, parce qu'on pense toujours à la façon d'utiliser la VR, donc sur notre liste on a plusieurs choses, on a le 360, la verticalité, donc en haut et en bas, avoir beaucoup de mouvements comme ça, et aussi ce qu'on appelle la proximité, ou alors l'éloignement, et jouer avec ces deux choses, tu peux créer des moments comme ça. Et pour vraiment revenir à la question, il y a deux aspects en fait, la première c'est évidemment le côté platformer, il y a 30 ans de jeux vidéo de plateforme, et pour moi c'est de la pop culture, c'est même pas des jeux vidéo avec une concurrence, c'est tellement ancré, surtout quand on a grandi dans les années 80, 90, c'est ça quoi. Donc il y a beaucoup évidemment d'inspiration là-dedans, mais aussi on réfléchit beaucoup au genre d'univers pour le joueur VR, parce qu'évidemment, le niveau doit être intéressant du point de vue de platforming, du point de vue de contrôler un personnage et bouger, mais il doit être aussi intéressant du point de vue de la taille réelle, c'est-à-dire que ça doit être des environnements dans lesquels tu es heureux de te retrouver, ou alors tu as peur, ou alors dans lesquels tu as des émotions en tant qu'humain. Donc il y a toujours une dualité en fait dans la façon dont on fait le design des niveaux, les niveaux existent en fait à l'échelle d'astro, mais ils existent aussi à l'échelle humaine. Et ce ratio c'est à peu près je dirais 80-90% pour astro, mais il y a quand même 10-20% qui sont en fait réfléchis pour être à l'échelle humaine. Alors je dirais 8 à 10 heures. Donc pour la VR c'est très bien. Nous on a fait un test, dès qu'on a fini le master du jeu, on a fait deux équipes et on a joué, il y a une équipe qui trichait parce qu'ils savaient où étaient tous les secrets, donc ils se disaient entre nous on avait dit, on était une douzaine donc dans notre groupe, on ne triche pas, on joue, et en fait on a mis 12 heures pour le finir complètement. Je pense que le multi qui était au début un truc que ça aurait été bien de pouvoir le préserver, mais on a fait ça vraiment pour l'intérêt de la VR, donc peut-être pas. Au niveau, il n'y avait pas de niveau dans la glace, il n'y a pas de niveau dans la neige. Et la neige je pense qu'un niveau dans la neige en VR, on en revient à cette conversation, la neige, tu as du verre glace, ça glisse, ça fait un gameplay spécial, dans lequel l'inertie rajoute au contrôle du personnage, mais être en haut d'une montagne en tant que joueur VR, regarder autour de toi, sentir le froid du haut de l'Himalaya, je pense que le thème marche exactement pour les deux, on n'a juste pas eu le temps, c'est arrivé très tard l'idée de faire un niveau de la neige, et puis la neige, il faut toujours bien la faire, avec les pas dans la neige, les boules de neige, parce que tu t'attends à plein de trucs de physique aussi, donc voilà, pour un prochain jeu, on fera un niveau dans la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada